Bonjour à tous, donc aujourd'hui avec un jour d'avance, à cause précisément des possibles congés liés au 1er novembre, nous inaugurons la quatrième séquence d'ITIPA consacrée à l'identité numérique et aux publications en ligne. Alors pour introduire ce thème, nous avons avec nous Louise Merzot, bonjour Louise. Bonjour à tous. Qui est une spécialiste de ces questions et plus globalement qui travaille énormément sur l'identité numérique. Donc je vais déjà demander à Louise de se présenter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous ? Alors ce que je peux vous dire de moi qui en tout cas a un rapport avec notre discussion de ce soir, bien écoutez, je suis enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'université, l'université de Nanterre, Paris-Ouest. Peut-être que ça n'est pas totalement inutile de préciser que je suis venue à cette discipline comme on y vient souvent, c'est-à-dire par toutes sortes de chemins de travers, c'est que personnellement j'ai plutôt une formation, enfin j'ai une formation littéraire, tout à fait littéraire, j'ai une agregue de lettres. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui peut-être se ressent par-ci par-là dans mes approches, c'est-à-dire que je ne suis pas une informaticienne de formation, je ne viens pas dans cette question par la technique, même si bien sûr on ne peut pas éviter ou contourner indéfiniment les questions techniques. Mais disons que j'ai peut-être une approche vraiment, enfin typiquement en sciences humaines et peut-être même par moments plutôt littéraires. Voilà, par ailleurs j'ai une activité de photographe, quand mes activités de recherche m'en laissent le temps, et là aussi il y a des passerelles, ça ne se confond pas complètement, mais il y a quand même de nombreuses passerelles, notamment justement par rapport aux thèmes sur lesquels je travaille et dans mon activité d'enseignant-chercheur et dans ma pratique de photos ou de montage numérique, puisque je travaille là aussi beaucoup dans les thèmes de la mémoire et éventuellement de l'identité. Voilà. Merci Louise. Bon, ben voilà déjà tout un tas de sujets qui sont évidemment en relation avec ce qui nous intéresse ce soir. En préparant cet entretien, j'ai vu que récemment vous avez accordé différents entretiens justement, écrit des articles aussi sur ce que vous appelez la présence en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous entendez par là et en quoi ça se différencie de l'identité numérique ? Oui. Alors effectivement, bon j'ai constaté comme tous ceux qui se penchent un tout petit peu sur ce sujet, la montée en puissance depuis, on va dire, je ne sais pas, 3-4 ans, 4-5 ans, de cette thématique de l'identité numérique qui est quand même un questionnement assez récent, même si le terme lui-même remonte à assez longtemps. Mais c'est assez récemment que c'est devenu vraiment un sujet de discussion, de conversation, de débat public, mais aussi, bon, qui occupe beaucoup bien sûr le web lui-même, les blogs, en particulier, alors en plus dans différentes sphères, dans la sphère professionnelle, il y a beaucoup de consultants, beaucoup de communicants qui se posent ces questions. C'est aussi une question qu'on retrouve de plus en plus dans le domaine de l'éducation, dans les cours eux-mêmes, dans les conseils donnés aux étudiants. Et puis, maintenant, je dirais, dans peut-être un troisième temps, ça commence aussi à interférer avec le débat politique, avec des problèmes juridiques, avec de nouvelles préconisations, voire des évolutions de la loi. C'est devenu vraiment quelque chose d'assez incontournable quand on s'intéresse à l'environnement numérique en général. Et, bon, donc j'ai été confrontée à cette question comme beaucoup d'autres, mais justement, je les ai abordées, quant à moi, parce que je travaillais préalablement sur ces sujets, plutôt par l'interrogation sur la mémoire, sur le rapport entre la mémoire et l'information, de façon générale. J'avais, par exemple, par le passé, beaucoup travaillé sur la question de la photo, comment la photo, l'invention de la photo a modifié, ou en tout cas reconfiguré notre relation à la mémoire et notre pratique mémorielle, je dirais. Ensuite, je m'étais intéressée à cette même question à travers la télévision, disons le monde de l'audiovisuel en général. Je me suis beaucoup intéressée à la mémoire télévisuelle. Et donc, j'ai un peu transposé, transféré un certain nombre de questionnements dans le monde numérique. Et là, justement, j'ai constaté, d'après ce que je pouvais observer et éprouver moi-même dans mon expérience, que cette notion d'identité numérique était en train de se durcir, en quelque sorte, dans les discours et dans les préconisations, pour ne pas dire les injonctions qu'on fait de plus en plus aux individus. Donc, cette notion d'identité numérique me semblait, en fait, ne renvoyer qu'à une version très particulière de notre vie connectée et ne pouvait en aucune façon recouvrir ou épuiser toutes les dimensions, justement, de cette vie connectée. Et surtout, je pense qu'elle est quand même très largement, en fait, accaparée, cette notion d'identité numérique par un discours, en fait, qui est celui du marketing, pour le dire rapidement. C'est-à-dire, finalement, moi, ce que j'appelle la version branding, puisqu'on parle de « personal branding », en employant l'expression anglaise, qui préconise de construire son identité numérique comme une marque, de se gérer soi-même comme si on était soi-même une marque, donc de la valoriser, de communiquer dessus, de la soigner, de, bien sûr, exclure tout ce qui peut être non seulement gênant, négatif, mais même, je dirais, tout ce qui est, comme on dit, dysphorique, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans l'euphorie, ce qui n'est pas dans le « on est beau, tout va bien, on est actif, on est jeune, on est… » Et, évidemment, on sait bien que la réalité, ce n'est pas ça, et qu'un sujet, ce n'est pas une marque. Un sujet, c'est du temps, c'est de l'expérience, c'est des réseaux au sens des réseaux que l'on construit, et donc, c'est du temps, là aussi, c'est du temps qui se sédimente, ce sont des relations, ce sont pour certains des productions, mais, bien sûr, pas pour tout le monde, sans doute, et puis, bien sûr, ça n'est pas que de l'euphorie, quoi. Un sujet, c'est des doutes, des hésitations, des lenteurs, des retours en arrière, c'est de l'invention, c'est de la fiction, du mensonge, c'est tout ça. Et je pense que, et moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est la façon, justement, cette épaisseur qui constitue un sujet ou la vie d'un sujet, qui en soi, bien sûr, n'a rien de nouveau, comment ça se transpose, comment ça s'expérimente dans l'environnement numérique. Et là, donc, je pense que, clairement, la notion d'identité numérique, en tout cas, telle qu'on l'a définie le plus souvent, ne permet pas du tout de répondre à cette question, ou de décrire, en fait, toutes ces facettes qui sont beaucoup moins visibles, beaucoup moins commentées, beaucoup moins valorisées, et c'est pour donner, justement, un nom à cette autre façon d'interroger la vie connectée, que j'ai parlé de présence numérique. La grande différence, surtout, on peut dire, c'est que la présence numérique, telle que je l'entends, alors, justement, le mot présence renvoie, bien sûr, à présent. C'est déjà l'idée que c'est une manière de revaloriser le présent, ce qu'on est en train d'éprouver et d'expérimenter quand on est connecté. Alors, ça peut être toutes sortes, évidemment, ça peut recouvrir toutes sortes d'activités, une transaction commerciale, une conversation sur un réseau social comme Facebook, de la lecture, de la recherche d'informations, il y a toutes sortes d'activités, mais déjà, c'est une façon de revaloriser un peu le présent, contrairement à cette, là aussi, cette injonction du faire vite, de l'expression brève qui est aussitôt remplacée par une autre. Et puis, l'idée aussi, surtout, qu'on trouve dans l'identité numérique, l'idée qu'on dépose des traces en vue d'une gestion et donc, dans un rapport un peu de, je dirais, probabiliste au temps, en gros, clairement, dans la version justement marketing qui intéresse, bien sûr, les firmes, c'est l'idée que tout ce qu'on va déposer comme trace sur les réseaux, ça va permettre à ces firmes non pas tant de nous connaître, mais de nous calculer, en fait, c'est-à-dire de nous prévoir. Donc, dans la logique et la justification, encore une fois, stratégique et marchande et quasi industrielle de l'identité numérique, c'est clairement cette dynamique qu'on trouve. C'est l'idée, donc, encore une fois, de calculer les individualités, donc, plus effectivement Google ou Facebook ou n'importe quelle entreprise en ligne saura de choses sur vous, c'est-à-dire saura ce que vous cherchez dans les moteurs de recherche, saura qui sont vos amis, saura qu'est-ce que vous lisez comme livre, qu'est-ce que vous écoutez comme musique, etc. Eh bien, l'idée, on peut bien sûr contester, même dans son principe, l'idée, c'est qu'avec toutes ces données qui sont en masse, maintenant gigantesques, les fameux big data, avec toutes ces données, ces firmes pourront prévoir, calculer, anticiper vos comportements et même vos désirs. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu considérable à opposer une autre forme de manière d'être connectée ou de valorisation de nos modes de vie connectés que j'appelle la présence et la présence, elle, au contraire, n'est pas programmable. La présence, comme la vie même, bien sûr, on a des préférences, on a des tendances, donc on peut deviner à la marche certains de nos comportements, mais il me semble que par définition, la vie n'est pas programmable. Il y a toujours de l'imprévu, de l'improbable, sinon il n'y a pas de possibilité d'aller vers de l'autre, de découvrir, d'apprendre, de changer, de refaire sa vie, etc. Donc je pense qu'il y a un enjeu philosophique, existentiel, éthique, politique, majeur à ne pas limiter ce qu'on fait en ligne ou qui on est en ligne à cette espèce de s'intagne qu'on a durcie, que certains discours ont durcie et qu'on appelle l'identité numérique. Eh bien, quelle entrée en matière ? Quelle entrée en matière ? Je crois que les choses sont clairement posées entre d'un côté une identité numérique construite à différents niveaux et surtout par ceux qui ont intérêt à en récupérer les informations. Donc à la fois un environnement un petit peu anxiogène, faites attention, on vous observe, etc. et puis effectivement des entités, des entreprises pour une bonne partie d'entre elles qui ont intérêt à modéliser nos comportements et l'injonction faite aux individus de se présenter sous une image idéalisée, on va dire. C'est d'ailleurs ce qui est demandé pour la recherche d'emploi, enfin pour toutes ces choses-là. Et de l'autre côté, la présence des vrais gens, on pourrait dire, y compris en ligne dans un présent fait d'hésitation, de tâtonnement, de choses partielles et surtout non calculées qui n'ont pas une volonté de nous représenter d'une quelconque façon comme une photo d'identité, mais quelque chose de beaucoup plus authentique. Et il me semble que tout ça fait très bien le lien avec ce que nous proposons en termes de contrat d'apprentissage, je dirais, aux participants d'ITIPA. quand nous les invitons à participer en ligne, à se manifester en ligne, à manifester leur présence, c'est bien de leur présence dont il s'agit et non pas de leur image. Et donc avec tous les tâtonnements, les hésitations, les interrogations qui font partie de la réalité et qui témoignent justement qu'on est dans la réalité et non pas dans la représentation. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un enjeu, j'enchaîne juste sur cette idée, mais il y a un enjeu aussi dans cette opposition, en tout cas cette tension que j'introduis entre identité numérique et présence numérique, c'est aussi pour sortir complètement, j'espère définitivement, de l'opposition qu'on trouve encore ici ou là entre finalement vie réelle et vie numérique ou présence, enfin, identité réelle, identité numérique. je pense que s'il y a une ligne de partage, elle n'est pas là, elle n'est pas entre réelle et virtuelle, elle est entre effectivement expérience ou présence d'un côté et image, comme vous disiez, représentation de l'autre. Elle est entre calculée ou non calculable. Mais pour autant, justement, dans ce que je, les études que je fais, les hypothèses que je propose, il y a aussi justement une tentative pour valoriser une existence pleine et entière dans le monde numérique. Pour moi, ce n'est pas du moins, ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas une fausse vie, ce n'est pas une vie simulée, c'est de la vraie vie, c'est de la présence. C'est vraiment, j'essaie de donner tout son poids au mot présence, mais justement à condition de bien le distinguer de pratiques purement de gestion, de management de soi, enfin, on retrouve tout ce vocabulaire de l'économie et du recrutement effectivement. Oui, plus l'expression de soi que le management de soi en tout cas. Et on constate donc au fil des semaines dans ce MOOC que certaines personnes ont quelques difficultés à se manifester, à se manifester en tant que personnes, ont des craintes, elles s'en expliquent brièvement parfois sur les forums en disant mais qu'est-ce que je veux, je peux pouvoir redire, enfin, les autres ont déjà tout dit, un tel a exprimé ça beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, alors à quoi bon ? Et elles semblent un petit peu découragées. Alors, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager à se manifester et à profiter pleinement de l'expérience ? Oui, alors, peut-être que ce qu'on peut proposer comme idée qui je crois est assez éclairante et j'espère qu'il peut débloquer comme ça des comportements, c'est de rappeler que peut-être qu'il ne s'agit pas justement, ou en tout cas, il ne s'agit certainement pas uniquement d'expression. Je pense que la présence en ligne, ça n'est pas réductible au fait de s'exprimer. Moi, je compare beaucoup plus ça au fait de circuler dans un espace ou au fait d'habiter un lieu. Donc, je pense les métaphores spatiales qui renvoient à des expériences très concrètes et qui ne sont pas d'abord des expériences de l'ordre du message, de l'ordre du langage, de l'ordre de l'expression, mais des expériences plutôt de déplacement, de parcours, d'aménagement, aménager un espace, habiter un espace, le partager avec d'autres gens, que ce soit un appartement, une maison, une ville, un quartier. Je crois que c'est beaucoup plus éclairant d'envisager l'environnement numérique en ces termes parce qu'à ce moment-là, on comprend que l'expérience qu'effectivement nous incite, voire nous enjoint de développer dans cet environnement n'est pas donc, en tout cas, n'est pas uniquement de l'ordre de l'expression. Donc, il n'y a pas forcément besoin, en tout cas au début, d'avoir explicitement quelque chose à dire, de vouloir transmettre un message parce que bien sûr ça c'est très bloquant, tout à fait logique et naturel que tout à chacun finalement, à un moment donné, on se dit mais bon, j'ai peut-être rien de si intéressant que ça à dire ou tout a déjà été dit ou je ne tiens pas forcément à m'exprimer en ces termes. alors que si on explique aux gens qu'il s'agit de partager ensemble un espace de même qu'on habite encore une fois une ville vous arrivez dans une nouvelle ville bon, on commence par la parcourir on commence par repérer des grands axes qui permettent de ne pas se perdre ensuite on repère des lieux qu'on aime bien des lieux où on aime s'arrêter on repère des petites ruelles où au contraire on va aimer se perdre on va évidemment croiser des gens certains une seule fois d'autres souvent et tout ça à travers le temps encore une fois bien sûr c'est de l'expérience donc ça ne se fait pas en cinq minutes et ce n'est pas du tout de l'ordre d'un apprentissage technique même si on va déployer certains savoir-faire encore une fois pour se repérer pour circuler etc. et surtout je pense qu'on va aménager cet espace moi je prends souvent la métaphore du locataire parce que je crois malheureusement peut-être mais on est souvent plutôt locataire que propriétaire de ces espaces où on va vivre dans l'environnement numérique typiquement un réseau social ou même un MOOC d'une certaine manière on n'en est pas entièrement propriétaire bien sûr d'autres l'ont construit ou en tout cas il est fait collectivement et puis bien sûr il s'appuie sur des technologies sur lesquelles on n'a pas du tout la main bon donc on est plutôt locataire de ces espaces on les traverse on les habite on peut y habiter durablement et je pense que une des premières choses à laquelle il faut réfléchir c'est comment on va aménager ces espaces évidemment certains sont plus souples je dirais se prêtent plus que d'autres à des formes d'aménagement c'est-à-dire qu'on va les personnaliser on va donc là effectivement typiquement dans le cadre assez général dans l'architecture générale du MOOC vous incitez les uns les autres à aller dans différents espaces il y a le forum il y a les différents blocs que les uns et les autres vont pouvoir ouvrir et il y a aussi son propre blog et le blog des autres on peut aussi aller comme on va dans un café pour croiser quelqu'un pour échanger quelques mots et bon dans l'hypothèse donc la plus active disons on crée un blog par exemple bon ben il va falloir faire des choix des choix de tapisserie des choix d'agencement des pièces et c'est ça en fait construire un blog quand on construit les rubriques on a quelques choix de typographie de couleurs bon même s'ils sont limités mais c'est une manière déjà de se construire un lieu à soi un lieu à soi où on va pouvoir recevoir les autres et alors on peut se dire mais on a toujours rien à dire mais ça fait rien là on est déjà en train de déployer une présence numérique je pense c'est à dire se frayer des chemins se frayer des voies et se créer un ou des lieux puisque bien sûr assez rapidement je crois en fait on va plutôt se créer plusieurs lieux même s'il y a peut-être un lieu majeur un lieu central un lieu plus important ou un lieu qui va en emboîter d'autres mais voilà disons que la première réponse que je donnerais c'est ne pas forcément se focaliser sur l'expression sur le message sur le contenu de quelque chose à dire même si évidemment ça reviendra quand même mais peut-être dans un deuxième temps l'autre remarque que je peux faire c'est de rappeler qu'il ne faut pas chercher la maîtrise ou une sorte de position de surplomb en se disant ça y est je vais attendre je ne vais pas faire grand chose je ne vais pas y aller tant que je n'aurai pas l'impression de maîtriser tout ça j'ai lu par exemple dans les files de discussion sur le MOOC beaucoup de gens disent qu'ils ont du mal à démarrer parce qu'ils sentent qu'ils ne maîtrisent pas encore ce mot revient tout le temps je ne maîtrise pas encore mais je ne sais pas si ça va les rassurer ou les angoisser encore plus mais je tiens à leur dire que moi-même je ne maîtrise rien du tout et que je pense que personne ne maîtrise quoi que ce soit c'est-à-dire que l'environnement numérique je pense justement par définition et sans doute la différence peut-être du monde des livres disons du monde de l'imprimé ce n'est pas un environnement de maîtrise c'est un environnement d'immersion on va dedans on est dedans et on déploie une expérience c'est beaucoup plus comparable encore une fois à de la sociabilité c'est-à-dire quand vous entrez quand vous arrivez par exemple un élève qui arrive dans une nouvelle classe ou un adulte qui arrive dans un nouveau quartier il ne va pas prétendre maîtriser le sujet ce n'est pas le problème évidemment il ne peut pas maîtriser comme ça du jour au lendemain et même sans doute au bout de très longtemps il ne va pas maîtriser le nouveau groupe dans lequel il arrive il va essayer d'y rentrer de s'y installer de s'y faire une place donc de nouer d'abord quelques relations et puis petit à petit ces relations vont elles-mêmes tisser des liens et puis il va y avoir du temps donc aussi au bout d'un moment il y a des souvenirs partagés il y a de la mémoire partagée et l'environnement numérique appelle la même chose je pense donc pas une situation de surplomb pas une maîtrise mais de l'expérience de l'expérience qui se encore une fois qui se sédimente qui se dépose qui se dépose et qui se partage bien sûr d'accord donc ce serait un petit peu vain d'attendre le moment où on se sentira compétent en fait cette compétence ne viendra que si on se met dans 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 l'environnement lui-même on se plonge dans la communauté aussi bien le réseau luna c'est-à-dire vraiment la dimension relationnelle d'un réseau mais y compris aussi sa dimension plus technique c'est-à-dire justement la connaissance à la fois d'un vocabulaire d'un jargon j'ai vu que c'était aussi une chose qui bloquait beaucoup de gens parce que c'est vrai que quand on débarque dans le numérique il y a plein de termes évidemment nouveaux et un peu un peu bizarres pour certains donc on a l'impression d'être complètement dans un pays étranger donc le vocabulaire les relations et puis donc même la dimension technique le rapport aux outils parce que bien sûr il y a beaucoup de techniques dans tout ça je crois que pour ces trois aspects-là qui sont très bloquants tant qu'on est à l'extérieur ça semble insurmontable on se dit on a un tel retard à rattraper puis c'est tellement énorme qu'on ne va jamais y arriver une vie n'y suffira pas mais je pense que dès qu'on arrive à renoncer c'est un déclic dans la tête à l'idée justement qu'il faut maîtriser tout ça on y va donc c'est de l'intérieur on ne comprend jamais rien à un réseau de l'extérieur donc encore une fois il suffit de transposer à la vie la vie dite réelle on a la même chose on ne comprend pas un groupe en étant à l'extérieur c'est pas possible on n'apprend pas on ne comprend pas une langue en étant totalement à l'extérieur on sait bien que pour vraiment parler une langue il faut aller s'immerger dans le pays pendant un bon moment c'est de l'intérieur et au début on est perdus bien sûr mais on est dedans et à partir de l'immersion on comprend beaucoup plus vite parce qu'on est d'emblée dans la pratique en fait et ensuite ce qui peut peut-être rassurer certains c'est de rappeler bien sûr que tout ça peut se faire très progressivement typiquement je ne sais pas par exemple Twitter si on prend un exemple plus limité plus circonscrit c'est très facile de voir comment on ne comprend rien du tout à Twitter si on est à l'extérieur donc il faut évidemment au moins avoir un compte et commencer à suivre des gens et regarder un petit peu ce qui passe à ce moment-là sur sa timeline sur le fil où défilent les messages et puis à force d'observer donc là justement on va voir un peu on va bien repérer les gens qui se parlent on va repérer comment ils se parlent on va repérer de quoi ils parlent comment ils utilisent les liens les hashtags donc les mots-clés qu'on associe au tweet etc donc petit à petit on va se familiariser par imprégnation tout simplement et puis donc progressivement sans que ça paraisse une rupture très très brutale bon ben soi-même petit à petit on va se mettre à tweeter et puis un beau jour on va voir son tweet a été retweeté une fois puis un autre jour il sera retweeté beaucoup de fois alors on commence à comprendre qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui qu'elles sont les subtilités de la communication dans ce réseau et voilà et ça se fait tout seul mais ça se fait dans le temps ça se fait dans le temps parce que c'est de la présence c'est pas apprendre bon un logiciel on peut faire un blog en 5 minutes je parle du fait de le construire parce qu'il y a en gros 3 boutons à cliquer on peut évidemment comprendre entre guillemets twitter en 5 minutes aussi tous les logiciels maintenant et toutes les applications en particulier du web dit du web 2 donc justement ce web tourné vers les utilisateurs le discours en ambiance c'est de vous dire vous pouvez tout faire tout seul en 5 minutes bon c'est à la fois vrai et c'est profondément faux exactement parce que là ce qui prend du temps c'est pas l'apprentissage technique c'est l'apprentissage social je vais dire relationnel et ça j'ai l'habitude de dire ça n'est même pas que ça prend du temps c'est du temps un réseau c'est du temps construire un réseau là encore pas forcément dans le numérique mais en général construire un réseau de relations ça veut dire avoir accumulé des relations des expériences des échanges des conversations des croisements petit à petit c'est toute une une alchimie qui forcément ne peut pas se faire en accéléré ça n'existe pas de même qu'on n'apprend pas une langue en accéléré de même qu'on qu'on n'a pas qu'on ne peut pas faire l'expérience d'une oeuvre évidemment surtout si c'est un roman très long en accéléré c'est des choses incompressibles parce que c'est du temps donc c'est pas un inconvénient que ça soit long c'est toute la richesse c'est comme ça voilà exactement donc ça il ne faut pas que ça soit une source de découragement au contraire en fait il faut s'installer là-dedans et on a la vie pour ça ça prendra la vie ça prendra tout le plus parce qu'évidemment en même temps ça évolue alors justement la vie la vie la vie de chacun la présence de chacun une fois qu'on s'est un petit peu acclimaté à son environnement qu'on l'a un petit peu apprivoisé on commence à y laisser des traces de soi-même des petits morceaux de soi-même et puis au bout d'un moment on est de plus en plus habitué à un endroit on va voir un autre etc et puis là il peut y avoir deux soucis d'une part on peut comment dirais-je être un petit peu embêté par l'image qu'on laisse parce que ça s'est développé dans le temps qu'il y a peut-être des choses avec lesquelles on n'est plus tellement en phase de ce qu'on a fait de ce qu'on a laissé je pense par exemple aux gens qui qui postent des photos sur Facebook sur Flickr enfin dans des endroits on peut mettre des photos très difficile de les enlever surtout quand elles ont été récupérées par d'autres personnes qu'elles ont commencé à circuler sur la toile et puis je ne sais pas forcément l'aspect de soi qu'on voudrait montrer le plus ça c'est la première chose la deuxième chose c'est comment est-ce qu'on peut gérer enfin gérer mais attention je sais que c'est un mot je ne vais pas envoyer mais comment est-ce qu'on peut recoller voilà faire de l'unité entre les petits tous les petits morceaux qu'on laisse de soi dans des espaces qui sont parfois fort différents les uns des autres participer à des conversations sur un site de réseau social laisser un commentaire sur un blog très 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 sérieux de chercheurs sur le vôtre par exemple ou sur celui de Gunther ou des gens comme ça c'est pas non plus la même chose que d'aller sur un petit jeu rigolo et puis on laisse des commentaires pour dire combien on a fait de milliers de points etc. comment est-ce qu'on s'accommode de cette fragmentation d'une part et donc comment est-ce qu'on fait avec les traces qu'on aimerait plutôt oublier mais qui malheureusement nous ont échappé il y a beaucoup de choses beaucoup de questions qui sont assez complexes mais bon je vais essayer d'en retenir moi quelques-unes et d'être claire bon la question des traces évidemment est une question absolument centrale et d'ailleurs c'est vraiment justement par cette entrée que je développe toutes ces cogitations je pense que autour de ce concept de traces il y a à la fois le moyen de remettre toutes ces questions propres à l'environnement numérique en perspective sur un temps très long puisque évidemment l'homme a toujours produit des traces et la culture finalement consiste à fabriquer déposer et transmettre des traces et en même temps cette entrée par la trace je crois permet de voir ce qu'il y a de radicalement nouveau dans le numérique et en radicalement inédit parce que je pense qu'il y a plein de comparaisons de similitudes avec une vie non connectée avec des phénomènes qu'on observe dans la vie non connectée mais il y a aussi je crois vraiment des caractéristiques tout à fait spécifiques justement de nos modes de vie en ligne alors sur les traces qu'on dépose là pour ma part je crois que maintenant ça me semble assez clair qu'il faut renoncer à toute prétention de là encore de maîtriser totalement justement une gestion de ces traces au sens que une fois en effet qu'on a déposé des données quelles qu'elles soient sur le réseau nous n'avons aucun moyen d'avoir une certitude absolue de maîtriser à 100% le fait justement de les retirer ou d'empêcher leur duplication donc une fois que c'est dans les tuyaux ça y reste en gros c'est à dire qu'on pourra faire tout ce qu'on voudra pour les effacer les retirer les gommer je ne dis pas qu'on ne peut rien faire mais on n'aura jamais une certitude absolue qu'on a complètement éradiqué ces traces donc l'idée d'éradiquer des traces qu'on a déposées une fois est une illusion pure et simple je pense que c'est une imposture et bon ça revient aujourd'hui dans tout un discours à la fois là aussi par le biais du marché puisque en fait l'oubli est devenu une sorte de marché avec des officines des services qui vous proposent de nettoyer vos traces de les effacer pour enlever tout ce qu'il y aurait de gênant bien sûr il y a plein de techniques je ne dis pas que tout est totalement inefficace mais quelque part fondamentalement il y a de l'imposture parce que les traces numériques une fois qu'elles sont déposées encore une fois elles nous échappent alors pour autant je ne suis pas du tout en train de dire que bon il faut juste se désespérer ou se résigner et puis laisser les choses aller comme ça au gré des connexions et au gré de l'utilisation par les industries du numérique de nos traces je pense que ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire je crois c'est quand même d'essayer de reprendre la main sur nos traces mais pas pour les effacer pas pour les éradiquer pour ce qui concerne celles qui nous gêneraient ou dont on aurait l'impression qu'elles ne nous représentent plus mais c'est plutôt justement de tous vivre davantage ces ensembles de traces que nous déposons dans le temps donc déjà d'admettre le principe justement que les traces n'ont de sens de valeur que par rapport à un contexte par rapport à un moment par rapport à une communauté à un type d'échange à une situation à un lieu sans doute aussi un lieu et physique et un lieu bien sûr numérique et que je veux dire c'est un changement de comportement de mentalité qu'il faut petit à petit arriver à produire comme ça par les discussions par les échanges par les questionnements mais je suis convaincue qu'il n'y a pas de raison que dans le numérique on n'arrive pas à revenir à des comportements qui nous sont tout à fait familiers en dehors de notre vie en ligne c'est à dire qu'on génère des tas de traces on laisse des tas de photos de cahiers de journaux intimes de vieux objets voilà qui sont là dans un coin qui sont même souvent pour certains visibles justement on ne cherche pas à les détruire on ne cherche pas à les effacer on ne cherche pas à dire non je n'ai jamais dit ça non je n'ai jamais ressemblé à ça simplement l'usage la vie même dans notre vie sociale a complètement intégré le fait que justement toutes les traces ne se valent pas de la même manière que des traces très anciennes des traces recouvertes par quantité d'autres ont un sens ont une valeur elles pourront prendre une valeur d'archive elles pourront évidemment nourrir des souvenirs on pourra aller les retrouver les rechercher mais elles n'ont quand même pas le même sens que ce qui nous représente aujourd'hui par exemple ou les traces qu'on est en train de produire justement dans le présent je crois qu'il faut remettre de l'épaisseur temporelle dans tout ça moi j'ai toujours été frappée bon c'est ce que j'appelle souvent les friches numériques moi j'appelle à la création en tout cas à la reconnaissance d'endroits qui seraient des friches numériques et je pense que ça existe déjà souvent ceux qu'on accuse d'être très insouciants très imprudents donc en particulier les jeunes voire les très jeunes bon ils vont ouvrir par exemple un blog sur Skyblog et puis quand on est adolescent ou pré-adolescent on change très vite on a vraiment des mues existentielles on peut changer du tout autour en changeant de réseau d'amis en changeant de classe en changeant simplement d'âge et beaucoup de ces très jeunes à ce moment là abandonnent leur blog pour aller on ouvrira un autre souvent y compris sur la même plateforme et ça me plaît beaucoup en fait cette idée qu'on abandonne et des fois il y a juste une petite phrase un petit message qui dit voilà ce blog s'arrête là alors soit il donne l'adresse du nouveau soit il ne la donne pas ça dépend si là on veut construire soi-même une sorte de continuité ou pas si on laisse des poches des trous des blancs mais j'aime beaucoup ce geste qui est un geste de confiance dans l'environnement et dans les autres alors évidemment ce blog il n'est pas effacé c'est à dire qu'on peut retrouver ce qui a été écrit mais il est clairement dit que ça serait malhonnête d'aller en tout cas chercher là-dedans de quoi décrire la personne aujourd'hui et là je pense qu'il y a vraiment c'est une question de bien vivre ensemble de savoir vivre tout simplement enfin c'est facile à dire évidemment ça ne peut pas se décréter mais je pense que voilà des fois il suffit peut-être d'introduire une autre manière de dire les choses de les envisager pour que finalement petit à petit à plusieurs on y arrive je pense que c'est pas du tout impossible alors par ailleurs donc admettre finalement l'épaisseur temporelle admettre l'oubli admettre des friches numériques plutôt que chercher à éradiquer à raturer à effacer par ailleurs je pense que contre la dissémination des traces donc qui là est une autre une autre espèce du problème je vais avoir une réponse un peu normande c'est à dire qu'il faut à la fois sans doute s'efforcer quand même de rassembler par moment ou par endroit ces traces dans des lieux d'agrégation de soi des lieux où on se ressource soi-même des lieux justement où on a un peu la main c'est à dire ce que j'appelais tout à l'heure où on a fait un peu le décor où on est bien chez soi où on n'est pas dans des angoisses technologiques où on va rassembler ne serait-ce donc mettre des liens vers tous les autres espaces où on s'est disséminé je pense que ça c'est fondamental parce que ça va servir aussi à notre propre mémoire moi je vois très clairement pour moi-même parce que je pense souvent à partir de ma propre expérience que le site web que j'ai construit et qui est maintenant sous la forme d'un blog a toujours été pour moi d'abord un lieu d'auto-archivage c'est-à-dire c'est ma mémoire ma mémoire est là dès que je cherche à me rappeler à quel moment j'ai fait ci ou ça avec qui j'ai échangé de qui était tel texte que j'avais commenté c'est là que je vais retrouver la trace donc c'est une espèce de repère vraiment de lieu de stabilité même si j'ai des traces dans plein d'autres endroits mais là au moins c'est vraiment un lieu de convergence alors c'est pas forcément un blog je pense ce lieu on peut aussi je pense qu'il est bon de s'interroger quand on commence à avoir pas mal de traces effectivement disséminées surtout des productions quand même enfin effectivement des photos des messages des textes éparpillés c'est bien de réfléchir à des plateformes des lieux des portails des sites dont on suppose bon on n'est jamais tout à fait sûr mais dont on suppose qu'ils présentent justement une certaine stabilité donc typiquement des grandes plateformes comme SlideShare si on veut déposer des supports de type powerpoint etc quand on fait des interventions avec des supports comme ça on peut les éparpiller on peut les laisser sur le site de l'organisme où justement on a fait sa communication mais je pense qu'au bout d'un moment justement à ce moment là on perd le fil ce lien là il va peut-être être plus valable dans quelques mois ou années où on aura perdu quand même ce lien et donc il faut penser de temps en temps à rapatrier ces traces dans des dépôts qui ont ce que j'appelais stable c'est en fait des dépôts qui sont tout simplement extrêmement partagés utilisés par beaucoup beaucoup de gens donc en plus à ce moment là on renforce évidemment sa présence voire sa notoriété etc si on est dans cette logique là ce qui n'est pas bien sûr exclu ça peut être vous l'évoquiez des plateformes comme Flickr donc là c'est pour déposer des photos pourquoi aller mettre ces photos plutôt sur Flickr que encore une fois uniquement sur son propre blog ou sur d'autres sites moins connus c'est pas qu'il faut aller uniquement vers les plateformes très connues mais c'est bien d'avoir aussi quand même une présence là parce que là on est sûr que ça peut évoluer bien sûr tout ça est très très mouvant et il n'y a aucune garantie de pérennité absolue mais on suppose quand même qu'une plateforme qui regroupe je ne sais pas combien de millions ou de milliards de photos aujourd'hui et beaucoup beaucoup d'utilisateurs on ne va pas disparaître du jour au lendemain même si elle est rachetée etc bon c'est un truc assez lourd à bouger et ça présente une certaine stabilité durabilité et visibilité donc paradoxalement cette maîtrise des traces je pense que bon on ne l'a pas vraiment mais on peut reprendre la main en créant peut-être justement davantage de traces finalement en produisant plus mais en produisant d'une manière un peu concertée en publiant enfin quand je dis produire ce n'est pas forcément des productions mais disons publier donc déposer des traces en ligne en le faisant de manière un peu plus concertée réfléchie en se posant la question de où pourquoi et avec des lieux en essayant de se créer des lieux dans lesquels on va soi-même se retrouver se ressourcer et ce qui n'empêche pas ensuite de jouer d'une grande plasticité c'est aussi un avantage je pense du numérique c'est justement qu'on peut comme je vous disais très très justement publier un petit commentaire débile dans un réseau social ou sur une plateforme de jeu on peut produire un texte scientifique très sérieux ailleurs bon c'est pas complètement étanche mais on peut jouer de cette plasticité aussi je pense qu'il faut en jouer c'est une liberté aussi l'étoilement l'étoilement de soi le fait de pouvoir là encore comme dans la vie on connait chaque individu est lié à je ne sais pas à 10 20 50 réseaux très différents vers lesquels il montre des facettes très différentes de lui-même et tout ça n'est pas forcément protégé par des verrous l'étanchéité elle est protégée par la sociabilité c'est la sociabilité qui protège d'accord oui je vais être obligée de vous interrompre dans cet exposé passionnant malheureusement le temps passe et nous avons passé une sorte de contrat moral avec nos participants de ne pas dépasser l'heure je garderai en tête dans vos dernières phrases le fait que avoir une existence étoilée c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir une existence fragmentée sur la toile alors étoilons-nous et arrêtons de nous teindre qu'on est fragmenté sur la voie qui est en train être en train qu'il leur a qu'il a qu'il leur a agine en treffen y ai qui compte